Alors bonjour à tous sur U2, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 21 mars, le jour du printemps officiellement, 2024, midi 19h du Québec avec un froid sibérien ici au Québec. On est retourné dans le temps, on est dans l'hiver en ce premier jour de printemps. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est très apprécié. Il y a beaucoup de théories sur l'envie ou l'idée ou l'espèce de volonté de la classe dirigeante. Depuis des années et des années, il y a une théorie qui circule sur le fait que ces gens-là veulent une diminution de la population mondiale. Avec toutes sortes de façons, de manières d'y arriver. On a eu Elon Musk il n'y a pas si longtemps. L'an dernier, je pense que je vous en avais parlé aussi, qui avait fait un buzz sur les réseaux sociaux dans une entrevue dans laquelle il disait qu'on faisait face à un effondrement de la population. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Naturellement, les médias sont là pour déformer la réalité. Les avocats, les médias et les politiciens ont en commun le fait suivant, c'est que pour gagner leur vie, ils sont obligés de mentir, de déformer la réalité et de faire de la propagande. Imaginez-vous, le télégraphe nous apprend que pour la première fois depuis la peste noire, la population mondiale va diminuer. La population mondiale devrait diminuer pour la première fois depuis la peste noire en raison, naturellement, de la chute des taux de natalité. Selon une étude du Lancet, qui n'est pas n'importe quoi, la diminution du nombre d'enfants que les femmes ont eus a commencé à ralentir la croissance de la population mondiale qui s'élève à un peu plus de 8 milliards et pourrait signifier qu'elles commencent à diminuer d'ici quelques décennies. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de maladies qui affectent naturellement le taux de mortalité qui semble être en augmentation partout pour diverses raisons. Vous les connaissez peut-être, vous avez peut-être des idées. On peut en émettre, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a le phénomène du cancer qui sévit partout, naturellement, dû au mode de vie, à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la nourriture, le stress. Et on a une augmentation chez les jeunes de 79% entre 1990 et 2019 des cas de cancer. On a augmenté de 79% chez les jeunes de 1990 à 2019 aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Afrique du Sud, en Australie. Et parmi plusieurs dizaines de pays, on assiste à une mystérieuse augmentation des cas de cancer. Quant à la surmortalité, depuis quelques années, depuis trois ans à peu près, on assiste à un taux de surmortalité qui est en augmentation. Par exemple, aux États-Unis, c'est Fortune qui nous rapportait ça, Fortune, de 85% en hausse en trois ans, la surmortalité. Pour plusieurs raisons, j'imagine, dont la pandémie et ce qu'elle s'en est suivi. L'effondrement de la population, les taux de fécondité connaîtront une baisse spectaculaire. Naturellement, le taux mondial d'infertilité. Donc, ça, c'est une autre affaire. Le taux mondial d'infertilité entraînera un déclin spectaculaire de la population dans 97% des pays d'ici 2100, nous raconte African News. Selon une étude récemment publiée par The Lancet, encore, c'est la même étude, les grands autres majorités des pays du monde n'auront pas de taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la taille de leur population. Les dernières projections mettent en outre en évidence un déclin spectaculaire de la fécondité mondiale tout au long de ce siècle, qui, selon les experts, présente à la fois des avantages et des inconvénients potentiels. Les chercheurs, dirigés par l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington aux États-Unis, ont découvert que les trois-quarts des pays n'auront pas de taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la taille de leur population d'ici 2050. Wow! Très, très, très inquiétant tout ça. Les taux de fécondité, même Euronews en parle aujourd'hui, connaîtront une baisse spectaculaire avec 97% des pays incapables de soutenir leur population, donc leur volonté, leur rêve, est en train peut-être de se réaliser. Réaliser. Imaginez-vous. Wow! La croissance démographique, selon Live Science, pourrait chuter à 6 milliards d'ici la fin de 2050. Ou d'ici la fin du siècle, même, on parle plus de la fin du siècle. La croissance démographique pourrait s'arrêter d'ici 2050, avant de diminuer à seulement 6 milliards d'humains sur Terre en 2100, révèle une nouvelle analyse des tendances dès naissances. Donc ça, c'est sans compter les maladies. On a vu le taux de surmortalité qui est en augmentation très effrayante. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'infertilité aussi, dû à différents produits qu'on mange, qu'on boit, et toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles les taux d'infertilité sont élevés aussi. Wow! Donc c'était pas... Elon Musk, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est pas vraiment important, mais lui, il parlait de ça il y a un an, puis il s'est fait traiter de cinglé. Bien, ça a l'air que ça te démontre une fois de plus que les médias sont complètement toujours dans le champ, corrompus, puis ils ne sont pas là pour te renseigner, puis ils ne sont pas de ton côté. Et là, ils sont obligés de l'admettre parce que c'est de Lancet qui en parle, puis là, tout le monde reprend la nouvelle à travers le monde. Je vous laisse les liens les plus intéressants dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada